donc nous sommes retournés sur Harry Potter avec notre petite Leia Rays de ce quatrième de Gryffindor enfin quatrième ça ne va pas du tout donc vous voyez que Leia est au niveau 11 qu'elle a 12 en courage 12 en empathie et 13 bientôt 14 en savoir parce que oui j'ai augmenté même si j'étais pas forcément avec vous donc en fait on a réussi à aller à la porte de glace enfin Ben s'est fait emprisonner dans la glace dans le couloir là où il y a la porte de la cave maudite et du coup il est allé à la fermerie maintenant il va beaucoup mieux mais il ne se souvient pas comment il est arrivé dans le couloir on est allé on a réussi à retrouver la porte de la cave maudite de glace qui nous a attaqué surtout Rowan et du coup elle est partie elle aussi à la fermerie elle n'a plus beaucoup de force mais elle veut bien nous aider sans en fait elle veut bien nous aider mais pas aller là bas Penny on lui a raconté elle nous a dit mais pourquoi tu nous a pas tu m'as pas invité à y aller on savait pas pourquoi d'ailleurs et là du coup on a rencontré un gars qui s'appelle Bill je ne sais plus comment son nom de famille qui est assez populaire et du coup on lui demande son aide et on est allé voir madame paume fraiche je sais qu'on va assister en fait on peut assister dans les quêtes secondaires donc c'est pas mal donc là on va aller on a appris le un sort quand une métaphore je sais plus je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs et il nous a dit qu'après il nous entraînerait aux duels donc voici Bill il est là attendez alors te revoilà les gars je sais que tu sais comment te battre en duel après son accrochage avec Myrla Vipuri d'ailleurs en parlant de ça Myrla nous a demandé de la prévenir quand nous on arrivera à ouvrir une cape maudite et elle nous verra ce qu'elle sait sur notre frère à l'a priori elle en saurait plus ou pas c'est peut-être du fake hein et elle fait oui ton frère il a plus très longtemps à vivre donc on sait pas trop si c'est vrai ou faux tu étais là non mon frère Charlie m'a raconté il en deuxième année à Gryffindor comme toi d'accord avant de commencer comment nous traiterais-tu ton aptitude au duel alors j'ai dû couper deux secondes comment rien ne peut m'arrêter où j'ai encore beaucoup à apprendre rien ne peut m'arrêter je pense je suis assez puissante et je sais gagner quand il faut jusqu'à preuve du contraire je peux me battre avec n'importe qui on a battu Penny Rowan notre préfet même on l'a battu assez lamentablement enfin elle a perdu assez lamentablement d'ailleurs alors qu'elle est censée être plus forte que nous en duel et on a battu Ben aussi j'ai apprécié la confiance on verra si ça mène à une victoire bonne chance Léa je vais essayer de ne pas te faire mal pardon voilà donc c'est parti on va commencer sur une défensive voilà parce que c'était sûr qu'il est contre attaqué donc on va lui balancer une fiole dans la tronche si vous voulez j'essaierai de fabriquer ma baguette comme comme j'ai là en fait défensif ah et ben c'était sûr j'aurais dû être ben non j'aurais pas dû attaquer j'aurais dû faire sournoise tu es dans le cul voilà ma baguette qui est là que vous voyez j'essaierai de la refabriquer si vous voulez alors qu'est ce qu'on lui fait on c'est une fiole donc c'est ça augmente le courage rictus imprassé et flippando à venir lui fait flippando voilà flippando bon qu'est ce que tu vas faire défensif non mais on est trop on s'est amélioré en truc comme je te balance une feuille dans la tronche et il te reste plus grand chose avant perdre ah ouais parce qu'il s'est dit je vais faire défensif et du coup ça va faire sournoise ah non pourquoi j'ai fait ça ah d'accord oh punaise il prend la potion de wick amber ou un truc comme ça lui il est dans griffonder regardez il a la crainte par contre on n'en parle que t'es pas la cape ah ça m'énerver mais avec guérison pendant deux tours putain on est plus forte on a la mer on va faire expéliarmus expéliarmus bim t'as pas la contrôlée et ben non il aurait pas la guérison on l'aurait battu direct les gens non on va prendre cher ah fait chier ah il nous a fait le truc des guillis là rictus je sais plus quoi on est sûr qu'il va se foutre en défensif non ah merde il a l'air heureusement qu'on a fait ça tiens prends toi une potion dans la tronche j'imagine trop la personne qui se la prend vraiment dans la tronche en fait bim t'as perdu voilà on est plus fort pas mal et il y a pas mal du tout bah heureusement peut-être que tu avais raison rien ne peut t'arrêter oh il a mal à l'épaule tu penses qu'on est prêt à retourner dans la cave maudite ? presque mais d'abord je dois t'apprendre l'un de mes soeurs préférés hum hum c'est quoi ? leia il te reste une leçon avant d'aller à la cave maudite allons dans le couloir du clocher bah allez c'est parti hein on ira voir madame pompe fraîche donc euh celle qui est l'infirmière après parler à Bill c'est parti parce que du coup Bill veut bien nous accompagner à à la cave maudite oh c'est Merula regardez j'ai entendu dire qu'une de tes amies a été gelée à cause de toi Ryze tu es vraiment maudite comme ton frère ta gueule Merula ok ? Hagrid il fait beau non ? je pensais qu'il allait vraiment nous engueillir en fait et il y a pas mal de ça oh il y a Rowan je crois que Bill Wesley m'a fait un clin d'oeil wow la meilleure remarque pertinente comment tu te sens Bill ? beaucoup mieux je compte pas t'affronter en duel à nouveau avant longtemps tu as bien raison et toi comment tu te sens ? prête inquiète ou confiante ? je dirais confiante je suis je me sens confiante je me suis jamais entraîné aussi dur de ma vie et le fait que tu sois à mes côtés me rassure ça sent la drague hein je ne veux qu'une chose aller dans la cave maudite et trouver ce qui est arrivé à mon frère bah oui parce que même si on est en colère le fait qu'il a disparu et qu'il est fugué bah on a quand même envie de savoir ce qui se passe quoi je sais ce que tu ressens les gars je ferai tout pour mes frères et ma soeur tu disais que j'avais encore une chose à apprendre j'imagine que tu n'as pas appris un sondio si vous entendez des grondements c'est normal c'est qu'il y a de l'orage chez moi voilà en cours de défense contre les forces du mal le professeur n'est presque jamais là et même quand il est présent il n'enseigne quasiment rien super oui j'ai l'impression de n'avoir rien appris dans ce cours j'imagine que le sortillage de feu est ce qu'il y a de mieux contre la glace maudite on était on avait espionné rogue et madame mcgall je crois que ça se dit comme ça qui était en train d'essayer de délivrer ben et je crois qu'ils allaient utiliser un sondio c'est dangereux il te faudra étudier un sondio avant que je puisse t'apprendre comment le lancer il devrait y avoir un exemplaire du livre des sorts et enchantement dans notre salle commune oui mais mon ami rowan a au moins 6 éditions j'avais lui demandé de m'aider à étudier oui c'est vrai qu'on elle accumule tous les livres qu'elle peut accumuler alors dis moi de quoi vous avez parlé avec billy wesley j'aviserai quand je serai de retour à la salle commune donc là je pense que pour l'instant vous voyez qu'il faut payer 55 diamants ou attendre 2h50 donc je pense qu'on va attendre un peu et on va aller voir madame pomme fraîche donc dans les 4 secondaires on va aller s'occuper des patients à l'infirmerie c'est parti bon la première fois je vous avoue que la première fois que j'ai vu madame pomme fraîche j'ai flippé ma race je me suis dit qui est cette personne voilà cette personne fait extrêmement peur la première fois que vous la voyez j'ai lu le plus le plus possible au sujet des traitements et de l'histoire de l'infirmerie madame pomme fraîche je sais pas si ça se dit comme ça m'engueulez pas si ça se dit pas comme ça je me demandais si je pourrais encore vous aider pas si vous bloquez l'entrée mademoiselle rise venez de vous occuper de cet élève pourquoi je bloque l'entrée il a bu le pouceau oui heureusement il s'est évanoué à cause de la douleur oh super oui parce que si vous savez pas elle nous a demandé d'aller chercher des trucs dans le cours de potion enfin dans la salle de cours de potion pour fabriquer le traitement pousseau et en fait le truc c'est que je crois qu'il s'est fait un accident et du coup il avait plus d'os dans les jambes c'est dégueulasse dit comme ça et elle m'a fait qu'elle m'a dit que si il buvait pousseau ça régénérait les os mais du coup qu'il aurait beaucoup mal en fait il est inconscient durant une phase de récupération la plus atroce donc en fait c'est horrible comme truc restez près de lui quelquefois la meilleure façon de soulager un patient est de se tenir à ses côtés donc on va le faire ce qui est un peu chiant dans ce jeu c'est que les énergies défilent beaucoup trop vite excusez moi quand vous êtes inconscient vous bougez pas autant que ça je peux faire quelque chose pour vous aider on peut pas zoomer mais vous voyez la personne à côté de qui je suis bouge beaucoup trop en fait pour être inconscient il n'y a aucun pli waouh j'imagine que les dents repoussent facilement ça fait pas bien moi je me sens pas très bien un griffon d'or ça a l'air d'aller on va encore faire le lit c'est tout propre allez Leia, rise vous dérangez super on vient aider en plus on se fait engueuler voilà on est à court d'énergie donc le truc c'est que c'est beaucoup trop long pour les trucs alors on va regarder cette soupe ne donne clairement pas envie donc là nous avons une serre d'aigle cette personne qui est censé être inconscient nous bouge beaucoup trop celle qui est vraiment allongée comme il faut là c'est un griffon d'or un serpentard laissez le crever lui alors mais c'est chelou regardez là là juste en bas de l'écran là vous voyez des pieds et genre vous bougez regardez vous bougez il y en a plus allez hop ah nous avons un peut-être pouvons parler à cette personne donc on va essayer de récupérer des de l'énergie dans le décor alors je sais pas si vous connaissez l'astuce attendez mais il y a certains objets du décor auquel on peut récupérer de l'énergie donc ces deux chevaliers normalement quand on clique dessus bon là je l'ai déjà fait on peut récupérer cette flamme aussi enfin il y a un peu partout paru par la Rowan bon c'est beaucoup trop long parce que le temps qu'on est tout ce qu'il faut pour avoir toutes les étoiles euh ah si regardez il y a les livres là voilà ça c'est pas mal on va voir ah non là normalement il y a un bâton il y a le chien d'agrid qui vient au cachot normalement il y a Dobby Dobby est-il encore là normalement Dobby il y a en train de dormir contre ce poteau là qui est là là enfin qui est à côté de la lanterne et euh mais il est pas là donc là il y a ce que je vous avais parlé là tout à l'heure là haut il y a des cadres normalement là voilà voilà et normalement en haut il y a encore des cadres un cadre donc normalement c'est celui de la petite fille là qui est là et normalement il y a un esprit qui est là voilà 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 donc on va pouvoir peut-être utiliser ça du coup pour euh alors attendez c'est l'étage inférieur normalement ouais voilà c'est ça pour essayer d'avoir le les étoiles qui me manquent ah c'est pas possible bon on va laisser on va rester sur ce let's play parce que enfin sur cet épisode parce que voilà ça fait déjà 19 minutes que je tourne vous avez tout vu en bas voilà on continuera plus tard donc moi je vais vous laisser là je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine bye bye ça va pas